Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer ? Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Johanne, je suis Doula, accompagnante non médicale à la naissance. Et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébé, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. A chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les ! Bonjour Justine ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de te recevoir. Avant de commencer, avant de te présenter, j'aimerais que tu nous indiques l'émotion que tu as choisie, que tu as ressenti à la moment de la naissance de ta fille. Alors au moment de la naissance d'Héloïse, je pense que avant tout, je me suis sentie sereine. Elle était là, enfin ! Et donc du calme, vraiment une sensation d'apaisement. Voilà, l'apaisement. Puis enfin ! C'est arrivé, ouais ! Ça y est, tu l'as mérité. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Maintenant, je te laisse te présenter, te présenter ta petite famille, ce que tu as envie de dire. Ok, moi je m'appelle donc Justine. J'ai 30 ans. Je suis mariée à Aurélien. Ça fait plus de... Ça va faire 13 ans qu'on est ensemble. Et donc, on a eu notre première petite fille Héloïse l'année dernière, en 2022. Ouais ! Et tu veux nous raconter comment est venue la grossesse ? Est-ce que vous en aviez parlé avant ? Quel était votre projet ? Est-ce que vous aviez déjà, avant même d'avoir cet enfant en toi, est-ce que tu avais déjà des projets ? Est-ce que tu t'es déjà renseignée ? Oui, bah après, je pense que tu nous connais un petit peu maintenant, mais nous, on est très carrés. On aime bien maîtriser les choses, si on peut dire, même si la maternité ne se maîtrise pas du tout. Mais on avait fait notre petit planning quand même, notre rétro-planning, au moment du Covid notamment, ces moments-là où on peut enfin se poser. On avait quand même en tête cette fameuse étape des 30 ans. Ou pour nous, on se voyait bien quand même parents à 30 ans. Donc, c'était un peu notre deadline. On a fait notre petit planning arrière. Et du coup, forcément, ça nous donnait un peu un moment où on se disait, bon, il faudra peut-être démarrer à ce moment-là, quoi. Et bon, on a toujours plein de projets à la fois. Et donc, on organisait notre mariage. On faisait en même temps construire notre maison. Donc, ça, c'était début 2021. 2021. Et donc, on avait fait le choix d'attendre au moins le mariage passé pour penser. Pour consommer. Voilà. C'est ça. Pour penser au bébé. Et puis, moi, je m'étais pas mal renseignée aussi. J'écoutais beaucoup de podcasts sur la maternité, plein de récits aussi sur la maternité parce que je voulais être opérationnelle. Tu as bien étudié la question. Voilà. C'est ça. Je voulais maîtriser le sujet. Toujours pareil. On ne maîtrise rien. Mais bon, je voulais être enseignée. Et puis, donc, j'ai quand même arrêté la pilule assez tôt parce que j'avais une pilule sans règle, en continu. Donc, vraiment, j'avais aucune sensation de ce point de vue-là. Donc, je voulais d'abord me retrouver. Retrouver ton corps. Oui. Me réapproprier mon corps. Découvrir à nouveau les cycles. Tout ça, pour moi, c'était un flou total. Donc, du coup, il y avait quand même un peu de boulot pour ma part pour se remettre un petit peu dans cet état un peu plus naturel, on va dire. Donc, j'ai pris le temps aussi de faire ça bien en amont pour voir un peu les changements aussi. ça pouvait opérer. Et on s'est très attention. Mais bon, il se trouve que le destin en a décidé autrement. Tiens, donc. Voilà. On était prêts, je pense. Et donc, voilà. Forcément, ça a marché au moment où on n'espérait pas. Ou en tout cas, on ne s'était pas préparé pour. Et en fait, deux semaines avant notre mariage, on apprend que je suis enceinte. On découvre que je suis enceinte. Adieu le champagne. Voilà. C'est ça. La fête. Non, non. Et c'est vrai que c'était un peu le grand bas de combat parce que derrière, on enchaînait avec notre voyage le noce. Et on avait fait le choix de partir un mois en voilier. Parce que vous avez une passion pour l'eau. C'est ça. Pour la mer. Et du coup, on partait en Méditerranée, faire un peu le tour de la Méditerranée, aller vers les Baléares en voilier solo. Alors, ce n'est pas du tout un plan qui nous faisait peur. On a l'habitude de naviguer. On est vraiment prêts pour ça. Mais on ne pensait pas être accompagnés. Donc, c'est vrai que ça a un peu changé la donne. C'est immense. Il y a peut-être des petites choses à vérifier avant de partir. Et puis, en plus, deux semaines avant le mariage, on apprend la nouvelle. Donc, il fallait vite faire ce qu'il fallait. J'étais déjà en fait à un mois de grossesse, à même plus d'un mois de grossesse. Et en fait, quand on regardait un peu les échéances pour les examens ou autres, il y avait quand même des petites choses à faire avant de partir. Parce qu'on partait un mois. Et puis, à ce moment-là, mon gynécologue, il avait des disponibilités très, très tard. Donc, je savais de toute façon que je n'allais pas être suivie par les personnes qui me suivent habituellement. Donc, voilà. Du coup, ce mois aussi a permis de pas mal cogiter sur mes envies, nos envies, et de peaufiner un peu le projet. Et c'est à ce moment-là que je t'ai contactée, du coup. Et c'est vrai qu'à l'origine, notre projet, il faut savoir qu'au moins un an auparavant, j'étais absolument terrorisée par l'accouchement. Et par le fait d'accoucher, la douleur, j'avais très peur de la douleur. C'est quelque chose qui, pour moi, c'était « waouh, comment je vais faire ? » Tu avais associé ça à quelque chose de très dur à vie physiquement. Oui. Et puis, de pas surmontable, je ne sais pas, il y avait quelque chose de… Presque cruelle, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, d'autres trucs, il fallait passer effrayons, quoi. Lors de l'étape, voilà, c'était un peu « il va falloir passer par là ». Et puis, ben, c'est pas sûr que ça se passe bien. D'où ton envie de t'informer au maximum pour pouvoir maîtriser, espérer, maîtriser. On a toujours cet espoir. Tout à fait. Du coup, ça m'a beaucoup aidée, en fait, d'écouter des récits de maternité pour entendre, au final, un peu toutes les possibilités. Et me rendre compte aussi qu'il y avait plein de choix différents, qu'on ne maîtrisait rien, que ça pouvait très bien se passer aussi. Et puis, finalement, ça m'a donné énormément confiance en nos capacités et notre capacité à donner naissance. Et on est fait pour ça, quoi. On a tout ce qu'il faut pour le faire, quoi. Et c'est vrai que ça m'a fait découvrir aussi les ressources, quoi, qu'on avait. Et ça, ça t'a apaisée au niveau de ton anxiété de la coucheur ? En fait, je me suis dit, mais en fait, ce qui m'allait pas, c'était que je connaissais que le schéma classique. Exactement. Et en fait, c'est ça qui me terrorisait. Parce que ça me connaît pas, ça résonnait pas. Et j'avais vraiment peur, quoi. Alors que me faire confiance, être plutôt dans l'intuition, mais avoir quand même un suivi assez carré aussi à côté. On voulait pas partir à l'aventure non plus. Si on peut sembler être un peu aventurier. Non, non. Là-dessus, je voulais faire tous les examens. Éventurier, mais avec connaissance de tous les éléments et d'avoir... Ouais, bien sûr, c'est top. C'est ça. Et donc, du coup, dans le choix de la préparation à la naissance, etc., comment tout ça vous vient et comment vous choisissez votre projet A et quel est votre projet A d'accouchement ? Il vient, pendant cette formidable période de voyage en Méditerranée, où j'étais littéralement malade tout le temps, on a beaucoup réfléchi. On s'est beaucoup posé de questions. Et moi, j'en ai beaucoup parlé à Aurélien de cette envie d'avoir un projet naturel, bien que je ne savais pas du tout quelles étaient les possibilités dans le sud, parce que pour l'instant, tous les récits que j'avais pu écouter, entendre, ce n'était pas forcément dans la région. Donc, je ne savais pas si on pouvait être accompagné. Quelles étaient les options de possibles accouchements ici dans la région ? Donc, j'avais regardé quand même à la maternité. J'ai vu qu'ils avaient un parcours un peu plus nature. Donc, au départ, on s'orientait peut-être plus vers ça. C'est un petit peu le premier parcours sur lequel on est tombé. Forcément, quand on commence à chercher, on part un peu du classique. Oui, on se tombe dans l'hôpital, bien sûr. Oui, c'est comme ça qu'on a découvert. Et puis, il y avait cette fameuse deadline, des examens quand même à prévoir. Et donc, c'est vrai qu'il fallait quand même faire un show. Et donc, on avait pris rendez-vous à la maternité sur le parcours nature, pour le parcours nature. Et au final, j'ai fait la découverte de ton compte Instagram, un peu au hasard. Et je me suis dit, je vais contacter Johan. Et on a pas mal échangé. Et puis après, tu m'as parlé de Valérie. Parce que je te disais que justement, ce projet me faisait envie, mais que je ne savais pas vers qui me tourner. Et tu as su vraiment... Donc, le projet d'accouchement à la maison. Tout à fait. Et c'est vrai que du coup, c'est vrai que l'espace nature, le parcours nature de la maternité semblait pas mal, mais ce n'était pas encore ce que... C'est pour ça que je t'en ai parlé, parce que c'était ce qui correspondait le plus à votre envie. Même si le parcours nature, c'était un excellent choix. En tout cas, qui aurait pu vous convenir à vous, c'est toujours pareil. Ça, c'est en fonction des couples. Et donc, je t'ai parlé de l'accouchement. Je vous ai parlé de l'accouchement à la maison. Et là, du coup... Ben là, oui, c'était ce qu'il nous fallait. C'est devenu notre projet. Notre projet A, justement. Oui, c'est ça. D'accoucher à la maison. Dans votre future nouvelle maison. Possiblement, future maison, puisqu'elle était encore en construction. Donc, avec tous les aléas que ça peut impliquer, on ne savait pas trop. En tout cas, c'était le projet. C'était celui qui raisonnait le plus. Et comme on a toujours l'habitude de faire les choses à deux, ensemble, avec Aurélien, c'était aussi une façon de construire ce projet ensemble et qu'il soit vraiment appliqué aussi. Tu trouves qu'il avait plus de place, du coup, dans ce contexte-là ? C'est la sensation que j'ai eue. Je ne voulais pas que ce soit trop médical, ou en tout cas avec ce protocole qu'on peut avoir des fois en maternité ou chez un gynécologue. Donc, l'idée, c'était vraiment qu'il puisse être là et participer au maximum. Et lui, il en pensait quoi de l'accouchement à domicile ? Alors, au début, je pense qu'il a dû être surpris. Il a dû se dire, OK, c'est les hormones, qu'est-ce qui s'est arrivé ? C'est un premier enfant aussi, en plus, du coup. Ouais, c'est un premier enfant, donc pas d'expérience, aucune. Et puis, petit à petit, je lui ai montré des documentaires. Je lui ai montré... J'ai écouté des podcasts aussi, certains épisodes. Et puis, il s'est dit, bah, oui. Oui. Un peu. Et puis, on s'est vus aussi. Donc, première rencontre, on a pas mal échangé. On a rencontré Valérie. Ouais, la sache-fâme. Et donc, pour lui, ouais, c'était OK, quoi. C'était évident, d'un coup. Il a compris, du coup, mon cheminement et pourquoi j'avais envie de ça. Et que c'était, en fait, normal, quoi. Et ça nous allait bien, quoi. Et il a eu confiance aussi, tout de suite, comme toi. Oui. Bah oui, je pense qu'aussi de rencontrer toute l'équipe qui allait nous encadrer, nous aider, en tout cas, dans ce projet-là, je pense que ça l'a beaucoup rassuré, ouais. Et je me souviens que, d'ailleurs, ça l'avait assez surpris de découvrir la bienveillance autour du sujet de la maternité. Il disait, à chaque fois que je rencontre une personne dans le cadre de notre parcours, je me sens super apaisée, quoi. Il me disait. Ah ouais. Il y avait cette façon, même que ce soit les points qu'on avait avec toi ou avec Valérie, il dit, j'ai l'impression de ressortir super zen. Ça nous sortait de notre quotidien. Et ça nous permettait aussi davantage de nous poser sur ce moment-là qu'on vivait, sur cette grossesse. Et puis de vous nourrir aussi d'informations, du coup, et de ressortir en se disant, oh, bah oui, en fait, ça va être fun, ça va être cool. Puis alors, pour les scientifiques que nous sommes, et les cartésiens, quand on nous donne des explications très claires, et totalement logiques, voilà, il n'y a pas de doute, c'est OK, quoi. Voilà, c'est ça. On est convaincus. Et donc, l'envie était là aussi, je me rappelle, puisque vous êtes passionnée de l'eau, vous faites construire au bord de l'eau, c'était l'idéal, l'accouchement dans l'eau. Oui, idéalement, après, à voir si j'allais ressentir le besoin aussi à ce moment-là. Exactement. Mais c'est vrai qu'on se disait, à quoi bon faire un grand salon si on ne peut pas y mettre une petite piscine ? Oui, c'est ça, une piscine d'accouchement. Non, mais vraiment, ça prenait tout son sens. Donc, la grossesse se passe bien, tous les feux sont ouverts. Oui, oui. Voilà, donc ça, c'est important aussi de le rappeler, c'est que forcément, là, on parle d'une grossesse vraiment idéale, où tout se passe très bien et puis, donc, le projet A continue d'exister et s'en vient l'accouchement. S'en vient l'accouchement, oui. Tu veux nous raconter comment ça va commencer ? Alors, on venait d'emménager juste quelques semaines avant de notre nouvelle maison. Il n'était pas fini, évidemment. Et donc, moi, j'ai passé mon dernier mois à fond dans les travaux et j'avais besoin de bouger. Souvent, on me dit, non, il faut rester tranquille, repose-toi. Mais non, j'avais besoin de ça. C'était, sinon, j'avais une sciatique terrible. Donc, c'était le seul aspect négatif un peu de ma grossesse sur la fin. C'est vrai que c'est important, on dit souvent à ce niveau-là, au niveau du dos et tout, de continuer à se mobiliser, de changer de position régulièrement. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je suis restée très active. Et je pense que ça a contribué aussi à ce que Héloïse s'engage bien comme il faut. J'ai passé 10 heures par jour à peindre, donc monter des échelles, il ne faut pas le faire. Mais en même temps, ça te permettait aussi d'avancer dans ta tête aussi sur ça. Parce que ça te libérait de te dire, bon, ça, on avance sur les travaux pour que bébé arrive. Si peut-être que si tu étais restée sans rien faire et que tu ne vois rien avancer, peut-être que ton corps a dit que ce n'est pas encore le moment et que ce n'est pas prêt. Il n'y a rien qui est prêt. C'est ça. De toute façon, avec ça en tête, c'était avancer un minimum. On avait tout le reste, je le sais, OK. Donc, ça pouvait arriver n'importe quand. Ce n'était pas un problème. Mais l'étage n'était pas encore fini. Et je me souviens, c'est le jour où je peignais la chambre d'Héloïse, la chambre qui allait devenir notre chambre familiale finalement les premiers mois, mais qui était destinée après à devenir sa chambre. Et je me souviens, j'ai fini les peintures dans sa chambre. Et puis la nuit qui a suivi, à 4 heures du matin, on vient donc. Ah ! Il se passe des choses. Des petites douleurs de règle. Je n'ai pas eu de contraction pendant ma grossesse. Donc, c'est vrai que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et des douleurs de règle qui commençaient à devenir bien intenses, bien régulières. Et très, très vite, très régulières. Et très puissantes. Donc, Aurélien, il m'entendait bouger. Donc, il a de suite compris. Je lui ai dit, là, je pense qu'on y est. Donc, plan d'action. Il avait sa liste de tâches. Donc, il a mis l'application pour mesurer les contractions en marche. Et puis, c'était parti, quoi. Et puis, pendant ce temps, il a commencé à s'activer. Du coup, on venait juste d'acheter la veille le lit pour notre chambre. Pour le mettre à l'étage, à la base. Pour s'installer dans notre futur champ. Et du coup, il a monté ça à Rapidos pour dégager le salon. Puisque tous les cartons étaient dans le salon. Oh là là. Ou faire de la place pour la piscine. À 4 heures du matin. À 4 heures du matin. Ok. Et donc, je lui ai dit, gère ce que t'as à gérer. Moi, je me mets dans ma bulle. Je prends le temps d'accueillir ce qui est arrivé, quoi. C'est fou. Et puis, donc, il s'est activé. J'avoue que j'ai plus la notion du temps. Mais pendant un petit moment, pour tout préparer. Jusqu'au moment où, quand même, je disais, là, j'ai commencé à avoir besoin de toi. J'ai besoin de toi, oui. Ça devient très intense. Mais c'est vraiment le mot que j'ai envie de donner. Ce que j'ai ressenti, c'est de l'intensité, quoi. Pas de douleur. Pas de... J'ai pas de mots négatifs qui me viennent, en fait. Tu n'étais pas inquiète. J'étais pas inquiète. Je ressentais vraiment une puissance et, voilà, une sensation intense. Mais c'était OK, quoi. Et quelque part, tout notre parcours nous avait préparés à ça. Donc, assez sereine sur le déroulé. Parce que je savais très bien qu'au bout d'un moment, on allait vous appeler et puis que ça allait continuer. J'espérais surtout que vous n'étiez pas prises par notre accouchement. Parce que je sais qu'on était nombreuses ce mois-là. Et que vraiment, je voulais quand même essayer ce projet-là jusqu'au bout. Et donc, on a fini par vous tenir au courant. Et je me souviens que c'était tellement intense, même au bout de la première heure ou deux heures. C'était déjà tellement intense qu'à chaque fois, l'application me disait rendez-vous à la maternité. Rendez-vous à la maternité. Il faut partir. C'est ça. Et donc, je me disais, waouh, si c'est intense comme ça, est-ce que ça veut dire que ça va être très long ? Ou au contraire, ça va vite arriver ? On se pose quand même des questions. On ne sait pas trop. Et on ne sent pas encore totalement énormément de sensations dans le corps pour savoir ce qui se passe réellement. Donc, j'ai fait le choix après de me mettre dans la piscine. Aurélien l'avait installée pour essayer aussi de me détendre, de voir un peu, de ressentir. Ça pouvait t'aider aussi, oui. De ressentir un peu plus ses sensations. Et puis, vous êtes arrivés en fin de matinée. Quasiment, à peu près. Et je me souviens que ça m'avait fait du bien de vous arriver. Parce que je me disais, bon, là, il peut se passer n'importe quoi. Elles sont là. Je suis entourée. Et Aurélien a continué à être un super partenaire dans ces moments-là. Je vous ai bien broyé les mains à tous les deux. Mais oui, c'était très intense. Et puis, les heures passent. Toi, tu avais fait le job. Ton corps avait fait tout le job. Tu étais vraiment... Tu faisais parfaitement. Il n'y avait plus de ton côté rien à faire. Je veux dire, tu faisais tout. Changement de position. Tu marchais. Ton corps était totalement ouvert. Tout était OK. Mais les bébés décident. Mais oui. Mais... Alors, je sentais bien avec mon bassin. C'était bien ouvert. Je sentais vraiment cette sensation de... Il y a vraiment un bébé qui est en train de se faire son petit passage. Ouais. Et ça ne venait pas, quoi. Tu te rappelles que tu répétais souvent, ça bloque, il y a un truc qui bloque ? Je sentais qu'Héloïse faisait un peu le yo-yo. Je sentais que ça forçait, mais qu'il y avait quelque chose qui s'arrêtait net, en fait. Et je me souviens que j'étais sortie de la piscine. Valérie a regardé s'il y avait une poche ou pas. Elle avait percé une poche qui était un peu laissée. Elle l'avait suggérée, en disant, en guise de solution, de dernier recours. Parce que ça a prouvé que ça n'a pas d'incidence scientifique sur le... Comment dire ? La diminution du temps de travail, l'accélération. Enfin, bref, ce qu'on voudrait faire. Mais en tout cas, des fois, ça peut avoir une incidence. Et c'était la dernière proposition possible au vu de l'avancée. C'était possible, donc elle te l'a proposée et tu l'as acceptée. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que là, j'ai senti qu'elle était vraiment proche, quoi, Héloïse. Mais je me souviens que Valérie, d'ailleurs, me disait, mais je la vois, mais elle recule, quoi. Donc, on a essayé d'autres positions, on était hors de la piscine. Et puis là, j'avais vraiment... Il était quasiment 18 heures, je crois. On est parti vers 18 heures. Donc, c'était un peu... Je crois que c'est vers 16 heures où on commence à dire, bon, toi, t'étais extrêmement fatiguée. Oui. On essaie de faire remonter l'ocytocine, mais il n'y avait plus trop de... Les contractions commencent à être plus petites, moins intenses. Et on a besoin de fortes contractions, très longues, pour aider le bébé à avancer. Et il n'y avait plus. Donc, on essaye plein de choses. Mais voilà, c'est très fatigué, ce qui est normal. Donc, on décide de valérer, en tout cas, d'aller à la maternité. Et ça, c'était complètement dans le projet également. On s'est éparés à toute éventualité. On avait eu notre parcours aussi en maternité pour être suivis là-bas. Donc, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Le personnel de la maternité avait totalement accepté mon projet. Ils espéraient ne pas nous revoir. Et vraiment, d'ailleurs, ça m'a assez étonnée qu'on accueille ce projet-là comme ça. C'est rare, t'as raison. Oui, je pense que ça ne doit pas être courant. Mais en tout cas, il n'y avait pas de problème à ce point de vue-là. Donc, ça aussi, ça m'avait rassurée. Et puis, du coup, on est parti pour la maternité. J'avais encore des contractions, alors un peu moins fortes et un peu moins... De moins en moins rapides, on va dire. Oui, moins en moins rapprochées et moins intenses. C'est ça. Et là, on arrive à la maternité. C'était assez drôle, je trouve, parce que ce chemin vers la maternité... En fait, j'ai vu Aurélien se mettre en mode deuxième plan d'action, quoi. La valise, il avait tout géré. Et je sais dans ces cas-là qu'il peut un peu paniquer, un peu stressé. Donc, je me souviens lui dire sur la route, passe par là, passe par là. Mais continue à gérer, en fait, quand même ce qui se passait. J'étais un peu sortie de ma bulle, c'est sûr. Forcément, quand on commence à sortir de la maison... Oui, là, on t'a demandé de réfléchir. Parce qu'on t'a dit, bon, ben voilà, maintenant, on passe au plan B. C'est comme ça. Et donc, du coup, là, tu sors de... Forcément, on fait appel à ton cerveau qui réfléchit. Et on te fait revenir, voilà. C'est ça. Et puis, ben là, j'arrive... On arrive à la maternité, au niveau des urgences. Et c'était assez drôle parce que Valérie avait continué à mettre le monito aussi pour qu'on continue d'écouter les bâtiments. Elle vous accompagne, elle vient avec vous à la maternité. Elle nous accompagne, elle était avec moi dans la voiture. Toi, tu nous suivais derrière. Après avoir roulé sur une planche de cerfs. Oui. Que l'on voit. Mais vraiment, on en garde pas un mauvais souvenir. Je suis désolée. C'est les aléas du direct. Oui, c'est ça. Et puis là, c'est assez drôle parce qu'Aurélien ouvre la portière de la voiture. Moi, j'étais donc sur la manquette arrière. Et là, il y a une contraction super forte. Et du coup, je me mets à crier. Et il y a le brancardier qui est là, qui regarde à droite, à gauche. C'était un tout jeune brancardier. Et il y en a un qui était en pause à ce moment-là qui lui a dit maternité directe. Et donc, ils me mettent sur le siège. Et ils m'envoient vite en maternité. Je l'ai senti paniqué, ce jeune homme. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait, on est dans notre bulle, mais on voit quand même tout ce qui se passe autour. Et tu crois que cette fameuse contraction, tu crois qu'elle était plus... C'est difficile à dire quand même, mais parce que tu avais quand même des contractions qui étaient vraiment très légères. Est-ce que tu crois que tu l'as ressenti beaucoup plus intense parce que tu as changé de contexte ? Ou est-ce que, bon, celle-là, elle était visiblement beaucoup plus forte ? Est-ce que tu avais à définir ou pas ? C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Mais je sentais toujours ce blocage, quoi. Donc, non, il n'y avait pas moyen d'aller panettre dans la voiture quand même. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un peu un soulagement quand on se dit, bon, allez, on passe dans une autre phase. On va essayer de voir ce qui se passe et puis trouver une autre solution, quoi. Ouais, rajouter une aide. Voilà, c'est ça. Et puis, heureusement, ce que j'ai adoré aussi, c'est que j'ai été prise en charge naturellement. Tout le monde m'attendait parce que Valérie m'avait appelée. Elle a donné tous les détails du déroulé, tout ce qui s'était passé. Donc, c'est vrai qu'on ne m'a pas posé énormément de questions. Et ça, c'était aussi hyper agréable de se dire, je ne vais pas devoir décrire quelque chose. Je serais incapable parce que j'étais dans ma bulle. C'est clair. Le déroulé, les heures, tout ça, je n'aurais pas pu. Donc, c'est vrai que d'avoir eu Valérie comme intermédiaire, ça m'a vraiment soulagée aussi. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas du tout été jugée, quoi. Ils savaient que c'était mon choix. Je savais que la journée s'était déroulée de cette façon. Donc, ils sont tous arrivés sans jugement, quoi. Tu t'es sentie, en fait, soutenue, choyée, on peut dire ça comme ça ? Oui, j'ai l'impression qu'ils étaient prêts, quoi. Donc, je me disais, bon, ça suit son cours, quoi. Allez, on y va, on reste concentrés. On va y arriver, quoi. C'est un projet commun où petit à petit, plein de gens se rajoutent, quoi, jusqu'au bout. Et plein de gens participent. Donc, c'était, voilà, c'était, on y va, quoi. Et je me suis sentie assez entourée, quand même. Et donc, là, on m'a installé, du coup, une péridurale. On me l'a proposée, forcément, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'allait se passer. Donc, je l'ai acceptée, parce que j'étais à un stade aussi de fatigue, où je sentais que j'allais avoir besoin d'une aide, d'ocytocine ou autre. De synthèse, oui. Et que ça allait potentiellement passer dans une phase que j'allais encore moins maîtriser. Donc, c'était OK, quoi. J'avais besoin aussi de me reposer, de reprendre des forces. De faire un petit break. C'est ça. Depuis 4 heures du matin, c'était un peu long. Et là, il était quasiment 19h30, quoi. On est arrivé et qu'on a été pris en charge par la maternité, quoi. Et là, j'étais tombée sur une personne qui a bien voulu me faire la péridurale sans problème, qui m'a dit « Vous allez profiter, ne vous inquiétez pas, le meilleur arrive, quoi. » Et puis, sur une sage-femme qui a pris, du coup, la relève, puisque c'était en plus le moment de la relève. Donc, elle est arrivée toute fraîche, quoi. On va dire les idées claires, quoi. Elle n'avait pas sa journée aussi, je pense. Dans les pattes, ouais. Dans les pattes, ouais. Et j'ai de suite compris que j'étais avec une personne qui était sûre d'elle, qui allait faire des choix, qui allait, en tout cas, donner le cap, quoi. Et ça me rassurait. Je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue, même en visite. Tu lui as fait confiance tout de suite, en fait. Oui, j'ai fait confiance. J'ai senti qu'elle maîtrisait son sujet et qu'elle était complètement dédiée à toi, à l'accouchement. Mais avec ce côté aussi très pragmatique. Et ça m'a rassurée aussi, parce que là, c'est peut-être ce que je m'attendais aussi à voir à la maternité. Donc, c'est vrai que je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, on va prendre la bonne décision. On y va, on continue. Et puis, donc, ils m'ont injecté de l'ocytocine de synthèse pour relancer les contractions. Et puis, on a commencé à les pousser, quoi. Et ça ne venait pas, quoi. Toujours pas. Toujours le fameux, ça bloque. Ça bloque. Ça bloque. Et même, elle me disait, ben, on voit la tête, mais ça repart. Il n'y a pas moyen. Et alors, ils m'ont mis une bonne dose de péridurale. La péridurale était assez costaud. Donc, je ne sentais plus du tout le bas de mon corps, quoi. Donc, c'est vrai que c'était très difficile pour moi de savoir ce qu'il fallait que je fasse. Comment pousser quand on n'a plus d'abdos ? Quand on n'a plus de sensations, oui. Je n'avais plus rien. Je ne ressentais plus rien du tout, quoi. Et là, essayer de penser à quelle position, quelle façon de contracter nous fait réellement contracter en bas, c'était quand même un peu dur. Et je commençais à être un petit peu agacée, aussi, que ça ne vienne pas, quoi. J'avais l'impression de ne pas y arriver, de donner tout ce que j'avais, et ça ne venait pas, quoi. Et je me souviens, je commençais à perdre patience, et je disais à Aurélien, « Allez, il faut que tu me tiennes ! » Je me souviens, je le disputais, quoi. Vas-y, aide-moi, fais quelque chose. Ouais, tiens-moi, tiens-moi la plus forte. Ah, soutiens-moi dans le dos, fais-moi un appui, je ne sais pas, quelque chose. Mais je sentais que je n'y arrivais pas. En tout cas, je ne savais pas quoi faire pour avoir cette sensation. Donc, elle me guidait, la sage-femme. Il y avait aussi une autre personne à côté de moi. Et donc, c'est vrai qu'elle me disait comment positionner. Mais je sentais que... Puis bon, je pense qu'elles n'ont pas fait trop de commentaires. Elles n'ont pas dit si je poussais bien ou mal. Donc, je sentais qu'il y avait autre chose, quoi. Et puis, on avait fait un projet de naissance, même si on allait atterrir à la maternité, pour qu'on ait des petites choses quand même qui soient respectées. Mais bon, là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Elle a quand même dû me faire une petite épisiotomie, très légère. Et je me souviens que Valérie m'avait dit que c'était une épisiotomie de sage-femme, quoi, vraiment. C'était microscopique. Et puis là, Héloïse est enfin sortie. Et elle a commencé à lui enlever les tours de cordon, qui était donc le fameux... Yo-yo. Yo-yo. Et c'est ce qui bloquait Héloïse pour qu'elle puisse vraiment s'engager. Et donc là, elle enlève un premier tour, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et en fait, j'avais un cordon qui était anormalement long, heureusement. Enfin, plus long que la moyenne. Plus long que la moyenne. Oui, ce n'est pas anormal, mais en tout cas, il était très long. Donc, ça ne posait pas de problème. On ne le voyait pas du tout sur les battements même du bébé. En tout cas, on ne me l'a jamais dit s'il y avait eu un souci à chaque fois, à chaque contraction. On ne sentait pas Héloïse en difficulté. Donc, ça ne devait pas être très serré. Mais en tout cas, ça lui faisait un gros collier pour qu'il empêchait de passer, quoi. Mais il y avait suffisamment de cordons pour qu'elles descendent quand même. Parce que c'est vrai que ça aussi, c'est un truc qui, je ne sais pas, qui est presque passé dans l'inconscient collectif, que le cordon autour du cou, c'est un problème. Ce n'est pas nécessairement un problème en fonction de la longueur du cordon. Et il y en a qui arrivent quand même à accéder à la sortie malgré quatre tours. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis, du moment qu'elle m'a fait la petite épicotomie, c'était l'ouverture suffisante qu'il fallait pour qu'elle passe. Elle est passée. Pas d'instrument en plus ? Pas d'instrument, non. Pas d'instrument. Donc, vraiment, c'était tout léger. Et c'était juste qu'il lui fallait pour qu'elle puisse sortir. Ils me l'ont posée sur le ventre. Mais elle a dû... Et là, à ce moment-là, elle nous a dit, je dois couper le cordon. Donc, on a dit, bon, bah, ok, pas de souci. Parce qu'ils l'ont amenée directement. Ils me l'ont posée sur le ventre, puis ils l'ont de suite reprise pour l'amener en salle. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une salle de réa ou je ne sais plus comment ils l'appellent. Mais en tout cas, pour lui faire les premiers soins, quoi. Peut-être pour la stimuler un petit peu. C'est vrai qu'ils me l'ont posée. C'était totalement un poids mort. Je sais qu'Aurélien, il a l'image de... Elle me dit, elle est sortie comme une crêpe, quoi. C'était tout mou aplatie, quoi. C'était assez drôle. Et puis, ouais, elle était totalement... Mais je pense que, ouais, c'était la rive. Un peu sonnée. Un peu sonnée, donc... Mais je pense que ça fait partie de leur protocole, quoi. Et de me l'enlever, de l'amener en salle de... Et là, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. Et donc, je sais que j'avais dit à Auré, part. Et donc, il est parti avec elle. Et là, je me retrouve seule dans la salle d'accouchement. Ouais, c'est assez dur. Et alors, justement, j'ai eu cette sensation d'apaisement de... Enfin, ça y est, elle est partie. Et je savais très bien... Elle est sortie. Oui, pardon, elle est sortie. Mais je savais très bien que ça allait, quoi. Je me sentais bien. Mais ce n'était pas moi qui me sentais bien. Je savais qu'elle allait bien. Je savais, au fond, qu'il n'y avait pas de problème. Et donc, j'attendais patientement quand même qu'on me ramène mon bébé, quoi. Ouais. Tu t'es sentie comment quand tu t'es retrouvée toute seule comme ça dans la pièce ? Bah, c'était... Oui, c'était un peu bizarre parce qu'en plus... Non, je me disais, c'est un peu bizarre. Bon, ça n'a pas duré très longtemps puisque de suite, il y a une personne qui est rentrée à nouveau. En plus, moi, j'ai le placenta qui a suivi assez rapidement. Ouais. Avec la dose d'ocytocine de synthèse. Voilà, c'est ça. Moi, c'était... Ça y est, quoi. J'étais partie. J'étais sur un rythme de croisière sur les contrations. Il y a pas un jumeau, quelque chose ? Non, parce que là, je suis partie, là. Je suis bien. Et je me souviens qu'il y avait... La dame qui était rentrée, elle a dit, « Ah là là, je vois le placenta ! » Elle est repartie chercher du monde. Et puis, il y avait une jeune interne qui a contrôlé, du coup, le placenta. La sage-femme qui m'a accouchée est revenue aussi, contrôlée. Qui t'a accompagnée à l'accouchement ? Ouais. Donc, elle est revenue, du coup, me contrôlée le placenta, me faire la petite... Me recoudre aussi la petite épisotomie qu'elle avait faite. Donc, tout ça, c'était... Voilà, elle s'occupait de ça. Et je me souviens, en plus, ça les avait assez surpris. Je leur avais demandé, « Est-ce que je peux voir mon placenta ? » Et je pense qu'elles m'ont regardée. Et je pense qu'elles ont eu peur que je fasse quelque chose de bizarre, tu vois. Et j'ai dit, je ne sais pas, je l'ai fabriqué pendant neuf mois. Je peux bien regarder au moins à quoi ça ressemble. Je ne sais pas, ça m'a intriguée. Tu as fabriqué un organe, genre un autre organe de ton corps à fabriquer, un organe. C'est quand même genre miraculeux. Et bah ouais, le minimum, tu as envie de le voir, c'est normal. C'est ça, juste par curiosité. Je ne sais même pas pourquoi, au fond, je ne sais pas. On en avait peut-être parlé beaucoup aussi. Ça fait partie de l'accouchement vraiment en entier. La naissance est finie quand le placenta est sorti. C'est ça. Donc oui, ça fait partie de ces packages. Oui, et à ce moment-là, je me souviens qu'elle me regardait un peu bizarre. Ok. Et puis elle me l'envoie. Bon, ça ne m'a pas apporté d'informations supplémentaires sur mon bébé ou ce qui se passait. Mais je ne sais pas, dans l'instant, je me suis dit, pourquoi pas ? Oui, mais peut-être ça t'aurait manqué, si tu ne l'avais pas vue, tu t'aurais demandé à quoi ça y ressemblait. C'est ça. Et puis je me souviens que la porte de la salle d'accouchement, en fait, elle faisait un bruit, mais similaire à un bébé qui pleurait. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait cette porte, je me disais, c'est mon bébé que j'entends ? Est-ce que c'est mon bébé ? Et il me disait, non, non, je suis désolée, en fait, c'est la porte qui commence comme ça. Elle va arriver, tout va bien. Donc bon, j'avais quand même la confirmation que tout allait bien. Mais ça a été quand même assez long, quoi. Et il s'en est passé un petit peu de temps, quoi, avant que je puisse enfin avoir mon bébé. Et c'est vrai que là, enfin, à ce moment-là, c'est Aurélien qui passe la porte. Je vois un petit drap dans ses bras et donc je comprends qu'il a notre bébé. Mais c'est vrai que c'est un moment assez émouvant parce que, je ressens encore l'émotion, mais c'était, on a fabriqué, j'ai fabriqué notre bébé pendant neuf mois, je l'ai porté. Et c'est Aurélien qui me la porte. Et c'était vraiment un moment, même pour lui, je me souviens que, il me le dit souvent, c'est un moment qui l'a beaucoup marqué, de me voir mon émotion aussi. Quand il m'apporte Héloïse, qu'il me la porte, qu'il me la tende et que je la prends dans les bras. Et je me souviens lui dire, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Et c'est un moment pour lui qu'il a beaucoup marqué aussi. Ah, tu m'as pas. Donc, c'était, ouais, c'était, c'était un moment assez magique, quoi. Et je me souviens, mon opposé Héloïse, il m'a donné Héloïse, je l'ai prise dans les bras. Et elle pleurait pas, elle me regardait avec ses grands yeux. Et je lui disais, tout va bien. Donc, je lui expliquais ce qui venait de se passer en me disant, tout va bien, t'es avec nous, t'es sortie un peu vite. Et on t'a enlevé quelques minutes, mais t'es avec nous et on est là. Et là, et c'est vrai que j'avais l'impression qu'elle me regardait avec toute la sagesse qu'il peut avoir un enfant. Et j'avais l'impression qu'elle me disait, non mais tout va bien, je suis là, je bouge pas, tout va bien. J'ai compris que tout allait bien, tout va bien, quoi. Et puis, elle a continué d'être très calme, comme ça. On a fait la tétée d'accueil de suite, elle a pris mon sein et il n'y avait pas de souci, tout était fluide. Et je pense que là, on a du mal à se rendre compte que c'est bien notre bébé. Et là, tu tombes amoureuse directe ou ça viendra après ? Je pense que c'est quand même ce moment où on a du mal à faire, on a l'impression que c'est pas réel, quoi. Oui, elle est là, elle est en même bras. Oui, c'est mon bébé, ça y est, c'est fait. Tu découvres son visage pour la première fois, c'est-à-dire que ça a beau être le bébé que t'as aborté pendant neuf mois, ben là, tu mets vraiment un visage sur ce que t'as imaginé. C'était pas forcément la même chose, d'ailleurs. Et il faut le tenter de s'y faire, c'est un inconnu, en fait. Oui, mais c'était l'évidence, quoi, aussi. C'était elle, quoi. Elle était là depuis tout ce temps. Elle était là, oui. C'est ça. Bon, voilà, c'est vrai que c'était un bon moment. Trop bon, trop bon. Est-ce que, il me venait pendant ton récit la question de, est-ce que si les soins avaient été apportés à ta fille juste à côté, enfin, en tout cas, que tu puisses l'avoir au même de loin, est-ce que ça aurait un peu changé ton ressenti là pendant cette période d'attente, malgré le fait que, oui, peut-être qu'elle était un petit peu sonnée, puis qu'ils allaient lui faire, je sais pas, lui mettre un petit, j'en sais rien, ce qu'ils font, un petit masque, un petit truc, voilà. Est-ce que t'aurais eu envie de ça ou pas ? Je pense que, oui, je pense que j'aurais préféré assister à ce moment, même si on savait pas trop ce dont elle allait avoir besoin, même s'il allait y avoir peut-être des soins un peu plus poussés. C'est vrai que j'aurais préféré voir, être là, parce que tout ce que je sais, c'est le récit, c'est ce qu'Aurélien a pu me raconter. Je sais qu'ils lui ont un peu dégagé les voies respiratoires, qu'ils lui ont mis un peu d'oxygène. Et tout ce que je sais, c'est qu'ils lui ont demandé, ils ont demandé à Aurélien de lui parler, et qu'il lui a, je sais même pas ce qu'il lui a dit, mais en tout cas, il lui a parlé, et de suite, elle a ouvert les yeux et elle a regardé. C'était, à cette voie, je la connais, quoi. Et c'est tout ce que je sais, quoi. C'est aussi pour savoir quel est le bénéfice, tu vois, de l'avoir sous les yeux quand il se passe ça, quand il y a besoin d'aider le bébé à atterrir. Des fois, on dit, ça peut être impressionnant pour les parents et tout, mais est-ce que c'est réellement plus impressionnant de le voir ou de tout imaginer dans sa tête ? On n'a pas son enfant, on n'a pas d'info. Est-ce que c'est le pire, en fait ? Oui, je pense que j'aurais préféré voir, quoi. Surtout que sur ce genre de choses, je sais que c'est Aurélien qui est le plus impressionné de voir des instruments, des choses. Des mythes auraient pu être là aussi pour lui. Oui, et lui dire, c'est OK, tout va bien. Moi, je sais que ça ne m'est pas impressionnée. Ce n'est pas quelque chose qui, pour moi, je sais, en fait, que ça peut se passer comme ça. Mais j'aurais préféré le voir, oui. J'aurais préféré ne pas, en tout cas, louper ses premiers moments, même si ce n'est pas... C'est comme ça. Et tout, de toute façon, même tout le long, il ne fallait pas être accroché à un seul plan. Jamais. Jamais. Mais c'est aussi ce que nous apprends tout ce parcours. Il se passera ce qui doit se passer. D'être assuffisamment informé pour être OK avec un plan B, un plan C, un plan Z. Mais voilà, c'est ça, c'est toujours le but. Et justement, pendant l'information, est-ce que pendant l'accouchement, que ce soit à la maison, que ce soit à l'hôpital, est-ce que tu as toujours senti qu'on te disait les choses comme c'était le cas, comme ça arrivait, que tu avais toujours cette impression de peut-être pas maîtriser, mais en tout cas, qu'on te disait ce qui était en train de se passer ? Je me souviens, en tout cas, ne pas réfléchir à la situation par manque d'informations. D'accord. Je n'avais pas cette sensation de... De manque, du coup ? De ne pas savoir, de ne pas comprendre. Non, tout le long, je me suis laissée porter. Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, tu t'es sentie portée, en fait, soutenue par ces personnes qui t'ont accueillie même à la maternité. Donc, évidemment, la maison était dédiée à toi, mais même à la maternité, tu as senti presque comme si on t'avait déroulé un tapis rouge et on te portait. Tout le monde, la sage-femme qui te suivait, tout le monde qui te porte et puis on t'entoure, on va te choyer. C'est ça, ce sentiment-là que tu exprimes. Oui, et puis cette sensation aussi de... Même si le déroulé a dû se passer d'une certaine façon, j'avais l'impression quand même de pouvoir m'exprimer, de continuer à avoir le choix, on va dire. Et ça, oui, je ne me suis pas sentie guidée, mais vraiment pas dans le bon sens. Je veux dire, je me suis sentie portée complètement. Et ça, je pense que ça a contribué aussi à ma bonne impression. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'en viens à la question que je pose à chaque fois. Qu'est-ce qui a façonné ton vécu ? Et le sentiment d'apaisement, le sentiment... C'est tout ça, en fait. C'est ce sentiment d'avoir été soutenu par tant de gens. Et on en revient à une étude qui avait été faite de la satisfaction des femmes. En premier lieu, c'est la réussite du projet. Et en deuxième, c'est la quantité de soutien qu'elles ont reçu. Oui. Donc ça, c'est vraiment ton cas, toi aussi, de te sentir entourée, soutenue. On a tout dédié à toi à ce moment-là. Tu te dis qu'il y avait une sage-femme, elle était fraîche, dispo. Ça, ça facilite. Oui. Et puis même si on n'a pas énormément échangé, clairement, elle était plus très pragmatique. Mais j'ai senti que, justement, elle n'était pas dans le jugement. Elle prenait la situation telle qu'elle était. et puis elle continuait. Elle était là dévouée pour toi. Et oui. Et que, voilà, elle allait prendre les bonnes décisions aussi. Même au bout d'un moment, quand Héloïse ne venait pas, j'étais presque là à dire, faites-moi une césarienne. Le classique. Mais allez-y, quoi. Elle sorte. Et du coup, ça en vient. On peut aussi, du coup, plus facilement aller vers quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu à la base. Mais en fait, voilà, de garder aussi cette possibilité de ce choix et de l'impression qu'on peut quand même proposer des choses, ben, ouais, ça contribue fortement à la bonne impression, quoi. L'information, le choix, être soutenue à la base, le socle. Totalement. Et donc, du coup, si tu devais échanger quelque chose, refaire l'histoire, qu'est-ce que tu changerais ? Qu'est-ce que tu aimerais faire différemment ? Ou pas ? Il ne peut y avoir rien. Ben, en fait, je pense que... Je réfléchis quand même, mais... Non, je pense qu'il n'y a rien parce que ça devait se passer comme ça s'est passé. Je l'ai bien vécu. Héloïse est sortie. Elle va bien. Et elle va très bien aujourd'hui. Ce qui fait la différence, c'est que tu as été informée et que, en fait, tu étais en capacité de changer ton projet à n'importe quel moment. C'est surtout ça que tu avais... la possibilité, le choix et donc, du coup, te laisser porter par la situation sans frustration. Oui. C'est peut-être après coup. Aujourd'hui, c'est vrai que je repensais dernièrement aussi à l'accouchement et disant, peut-être que si j'avais pris un peu plus de temps, peut-être qu'elle serait finalement venue à la maison. Mais avec Dessy, on peut refaire le monde. donc, clairement, non. Ça s'est passé comme ça devait se passer. En plus, ça nous a offert la possibilité d'être dans notre coco encore quelques jours à la maternité. Ça nous a bien plu aussi, finalement. Et donc, on se dit qu'il n'y a pas de hasard. Et voilà. Les bébés décident. Voilà. Tout à fait. Superbe. Merci beaucoup pour ton récit, Justine. Vraiment, c'est précieux. Merci à toi. Et peut-être à bientôt, oui. Peut-être pas, mais... C'est marrant pourquoi on me dit tout ça. Chaque chose dans son temps. Le timing sera le bon. C'est pas dans le projet, bon. On ne sait jamais. Ne jamais dire jamais. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager, bien sûr, cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt, ici ou sur Instagram et YouTube via La Chouette Porteuse où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada